Salle, 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 salue les gens ! Salle, 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 il est notre accord ! Salle, 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 salue les gens ! Bonjour à tous, je m'appelle André, je viens de Paris et je suis intégré dans une structure qui s'appelle l'ETEC, l'Association internationale des techniciens experts et chercheurs. L'ETEC est une structure de recherche-action et non pas de militance sur le terrain avec les habitants pour les mobiliser. Spécifiquement l'ETEC, de par les personnes qui composent la structure, développe ses activités autour de la recherche-action. Et dans ce sens, notre rapport ici, au sein de la coalition, l'apport de l'ETEC, c'est beaucoup plus donner des compétences en matière d'analyse des situations, d'analyse des documents, d'analyse de concepts et de participer. C'est donc au sein de ce groupe recherche qui a été mis en place au niveau de la coalition, de produire des éléments qui soient utiles aux différents militants des mouvements pour une meilleure compréhension des différents phénomènes qui arrivent à une vitesse accélérée en Europe, à savoir la financiarisation du logement, la marchandisation de nos vies, la gentrification, la touristification, les expulsions, tout ça étant évidemment lié et en rapport avec la marchandisation des économies, mais aussi de tous les aspects de notre vie. Et donc, avec ces compétences, nous, au niveau de l'HITEC, nous pouvons apporter une certaine expertise et de synthétiser un certain nombre de données, d'aller chercher des informations là où éventuellement les mouvements ne peuvent pas aller la chercher. Et depuis la réunion de Milan en avril 2017, il y a eu la mise en place d'un groupe recherche et ce groupe recherche s'est donné comme priorité de travailler sur la thématique de la financiarisation du logement. Merci. 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 Merci.